Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et ActuFoot Avant de commencer cette vidéo, le concours pour gagner les 100€ a été fait sur Instagram Allez voir en story, le gagnant a été désigné Allez me rejoindre sur Instagram, vous regardez ma story et vous participez au concours Tout le tirage au sort a été fait avec une application, comme ça il n'y a pas de douille Tout le monde a été tiré au sort et il y a eu un gagnant Si vous voulez aller voir le gagnant et que vous êtes peut-être le gagnant Allez sur ma story, allez sur mon Instagram et allez aussi rejoindre Gled Bethor Qui organise et qui a organisé ce concours pour gagner les 100€ Donc allez en masse les suivre les postos On commence avec l'ActuFoot et le Mercato Et PSGOM, coup de théâtre dans l'affaire Neymar Sakai brise le silence Donc cette semaine la commission de discipline de la LFP a donné sa libération sur l'embrouille Entre Neymar et Alvaro Gonzalez, intervenu lors du dernier classique entre le PSG et OM Au final, en sachant que la Ligue n'a pas reçu de preuves précises des supposées insultes racistes Du défenseur espagnol en direction de l'attaquant brésilien Neymar et Alvaro n'ont pas du tout été sanctionnés Une affaire classée comme celle entre Neymar et Hiroki Sakai Tout simplement parce que ce dossier n'a jamais été ouvert Alors que la star du PSG aurait eu des propos racistes à l'encontre du latéral japonais Ou pas, vu que le Brésilien n'a pas dépassé les bornes selon Sakai lui-même Les deux dernières semaines ont été difficiles Mais je suis heureux d'apprendre que les deux jours en question n'ont pas été punis cette fois Personne ne m'a rien dit de discriminatoire Avec Neymar, nous avons eu une petite dispute dans un match qui était soudainement devenu un peu électrique Maintenant tout est fini La seule chose importante est que Marseille a remporté le match Dès la prochaine fois je ferai à nouveau de mon mieux Pour vous proposer un derby passionnant entre l'OM et le PSG A expliquer Sakai sur Instagram En brisant le silence avec sa version des faits Le joueur de 30 ans aide en tout cas à mettre fin à la dernière polémique Entourant PSG Marseille et les révélations débordantes d'imagination des médias espagnols Désormais tout le monde peut passer à autre chose enfin Mais le problème, moi ce qui m'énerve c'est que ça fait maintenant plus d'une semaine Que Neymar est accusé d'avoir insulté Sakai de sale chinois de merde Pourquoi Sakai réagit une semaine après ? Je trouve ça assez bizarre quand même Donc voilà, respect à Sakai qui a été honnête, vraiment bravo à lui Mais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi il a mis autant de temps à dire que Neymar lui a rien dit Moi je trouve ça assez bizarre Donc voilà, bon apparemment affaire classé Mais apparemment Alvaro lui c'est pas classé pour lui Alvaro réfléchit à porter plainte contre Neymar Donc c'est assez incroyable dans les colonnes de la Provence Il se dit que le défenseur espagnol qui avait été victime de menaces de mort ainsi que sa famille Pourrait porter plainte contre Neymar en raison du préjudice subi Il va prendre le temps de réfléchir A fait savoir un proche du joueur au journal Donc c'est assez marrant quand même Si Alvaro porte plainte contre Neymar Va-t-il le faire ? Est-il capable de tout ? Donc voilà, je trouve ça assez marrant cette histoire Mais voilà, quoi qu'il en soit je pense qu'on nous cache beaucoup beaucoup de choses Ça se trouve rien n'a été dit Ça se trouve tout a été dit En tout cas c'est sûr qu'ils se sont insultés On l'a vu Mais après ce qu'ils ont vraiment dit Les mots qu'on les accuse d'avoir dit C'est-à-dire Alvaro, sale singe à Neymar Et Neymar des insultes genre sale tapette, sale tapiole On ne sait pas Donc voilà les postos Donc voilà pour l'affaire Neymar, Alvaro vs Hiroki Sakai On enchaîne avec le Mercato Avant de commencer le Mercato parisien On commence avec la Juve Qui va réaliser une opération XXL Pour s'offrir Federico Chiesa Dans cette dernière ligne droite du Mercato La Juve risque de réaliser un joli coup En mettant la main sur Federico Chiesa Un accord a même été trouvé avec la Fiorentina Selon la presse transalpine Voilà Donc avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo Paolo Dybala ou Federico Bernardeschi Ou encore Douglas Costa La Juve a de quoi faire sur le plan offensif D'autant plus si on y ajoute Dejan Kulusevski Revenu de près cet été Et Alvaro Morata Prêté pour la saison en cours par l'Atletico Madrid Mais la vieille dame ne semble pas en avoir assez Pas forcément sur le devant de la scène Lors de ce Mercato estival Les Bianconeri ont cependant Sorti le chéquier Puisqu'ils se sont renforcés avec Arthur du FC Barcelone Weston McKennie de Schalke 04 Et Stefano Gori de la Cepizza Et donc l'avant-centre espagnol Morata Mais alors que le Mercato va se clôturer ce lundi Le champion d'Italie pourrait réaliser Un dernier gros coup Comme le rapporte la Gazeta dello Sport Dans son édition du jour La Juve est sur le point de frapper fort En recrutant Federico Chiesa L'élié polyvalent de la Fiorentina formé à la Viola Sort en effet d'un exercice 2019-2020 intéressant Avec 10 buts et 9 caviars En match de Serie A par exemple En 24 matchs Le joueur de 22 ans est même reparti très fort cette saison Avec un but et une passe décisive en deux matchs Et le transfert semble en bonne voie Le journal au papier rose va en effet plus loin En affirmant que la vieille dame Est tombée d'accord avec la Fiorentina Pour un transfert à hauteur de 60 millions d'euros Et un contrat de 4 ans Et l'opération donne le tournis Franchement un prêt payant de 20 millions d'euros Payé en deux fois 10 millions d'euros tout de suite Et 10 millions d'euros la saison prochaine Et une option d'achat fixée à 35 millions d'euros Plus 5 euros de variable Donc payable en plusieurs fois Donc tous les voyants semblent au vert dans cette opération Mais la Gazeta dello Sport affirme que la Juve Va devoir vendre certains éléments Genre Daniele Rougeni Samy Kedira Ou encore Douglas Costa Pour récolter un peu plus de fonds CR7 et Dybala Pourraient donc avoir un nouveau coéquipier Dans les jours à venir Mais voilà vraiment la Juve C'est les meilleurs pour faire des opérations exceptionnelles Arthur Pjanic On voit un petit peu comment ça a été fait Alvaro Morata Et là on voit maintenant Frederico Chiesa Vraiment ils ont des directeurs sportifs Impressionnants Vraiment il faut dire la vérité Et c'est vraiment du grand art Le Bayern de Munich Touche au but Pour Callum Hudson-Odol Le champion d'Allemagne Pourrait frapper une dernière fois Avant la fermeture du Mercato L'arrivée de l'aillier gauche anglais En provenance de Chelsea Pourrait se finaliser dans les prochaines heures Donc la persévérance Peut constituer un réel atout Lors du Mercato Donc voilà Selon les informations de Sky Sport Allemagne Les négociations entre le Bayern Munich et Chelsea Aurait été relancée il y a deux semaines Celle-ci se déroulerait à merveille Il faut dire qu'après avoir frappé fort Ces dernières semaines avec les arrivées de Ziyech Werner, Schiwell, Thiago Silva et Edouard Mendy Le club londonien souhaite dégraisser pour renflouer les caisses Ainsi que l'arrivée aussi de Kaya Vert Un départ de l'attaquant anglais Constitue donc une belle opportunité sur le plan économique Plus que jamais désireux de rallier la Bavière La Bavière, excusez-moi Callum Hudson-Odol Verrait ainsi son vœu exaucé De son côté Hassan Salihamidzik finaliserait un dossier Qui lui tient à cœur depuis maintenant plusieurs mois Donc si le Bayern de Munich parvenait à ses fins Dans le dossier Callum Hudson-Odol Cela clôturerait le feuilleton Thomas Lemar Annoncer ses dernières heures au Bayern de Munich Mais le Mercato nous réserve parfois bien des surprises Et les 4 jours qui restent risquent d'être très très chaud On passe à Ousmane Dembélé Qui est d'accord pour rejoindre Manchester United Donc Ousmane Dembélé est d'accord pour rejoindre Manchester United Les postos Donc voilà Est-ce que ça ne serait pas vraiment le gros dossier De ces derniers jours De ce Mercato estival Depuis quelques jours la rumeur en voyant Ousmane Dembélé A Manchester United Enfle de plus en plus Hier certains médias expliquaient que le français commençait sérieusement A se poser des questions sur son avenir au Barça Et envisager cette possibilité Et voilà que ce matin Cela avance Selon Mundo Deportivo Le champion du monde 2018 Serait désormais d'accord pour rejoindre les Red Devils Avant lundi soir C'est son compatriote Paul Pogba Qui l'aurait convaincu de venir à Old Trafford Mais désormais les deux clubs doivent négocier Afin de boucler l'opération Et ce ne sera pas chose aisée à en croire Le média catalan En effet le Barça veut vendre son joueur Et ainsi récupérer de l'argent Mais surtout pas le prêter Manchester United aura-t-il les fonds nécessaires ? Je pense que oui Vu qu'ils avaient proposé plus de 100 millions d'euros Pour s'attacher les services de Jadon Sancho Mais vont-ils pouvoir mettre 60 millions d'euros Sur Ousmane Dembélé Un joueur qui est blessé très souvent depuis 3 ans C'est à réfléchir Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer Mais en tout cas Voilà ça risque d'être chaud Ousmane Dembélé vers Manchester United C'est très très chaud les postos Donc on enchaîne avec le Mercato Parisien A l'étranger est-ce qu'on a tout dit ? Oui on commence avec le Mercato Parisien Et une nouvelle recrue Et oui une nouvelle recrue Donc on s'attend à des noms un peu plus On va dire Séduisants depuis maintenant quelques mois Mais le PSG a recruté le jeune Jordan Montero Selon RMC Sport Donc alors qu'on attend des renforts Pour l'équipe première au Paris Saint-Germain Avant la fin du Mercato le 5 octobre Le club parisien a fait signer un jeune talent Qui va rejoindre l'équipe des U17 nationaux Il s'agit de Jordan Montero Arrière gauche de 16 ans D'après Gaulle et RMC Sport Voilà le PSG a fait signer Jordan Montero en 2004 Jeune latérale gauche franco-portugais Passé par le FC Metz Il vient renforcer les équipes de jeunes Donc voilà comme annoncé par Gaulle Voilà une nouvelle recrue Donc ces deux journalistes étant particulièrement fiables A propos de la formation du PSG On peut se fier à ces affirmations Elles n'ont pas été faites au hasard Le club parisien a donc su faire venir un latéral très prometteur Et espère sans doute le voir grandir Pour finalement s'imposer dans le groupe professionnel Dans les prochaines années Bien sûr on espère qu'il y aura d'autres signatures Dans les jours qui arrivent Afin de renforcer l'équipe première maintenant Cette saison Parce que voilà On sait que Paris ne fait pas vraiment confiance aux jeunes Donc apparemment sur les dernières infos Paris négocie officiellement le prêt de Rudiger Déterminé à boucler la venue d'un défenseur central D'ici lundi soir Le PSG n'a pas abandonné la piste Antonio Rudiger Certes le joueur a affiché son envie De poursuivre sa carrière en première ligue Mais l'entraîneur parisien Thomas Tourelle Est un grand fan de son compatriote Et ne lâche pas l'affaire aussi rapidement Preuve que le PSG n'a pas abdiqué Pour recruter Antonio Rudiger Sky Allemagne fait savoir ce vendredi Que des discussions officielles ont été entamées Entre Chelsea et le PSG Pour le prêt de Rudiger Mais le dossier s'annonce toujours aussi complexe Pour Paris Dans la mesure où Tottenham a également Entrepris des démarches officielles Auprès de Chelsea Afin de recruter le très courtisé Antonio Rudiger Donc la lutte PSG-Tottenham s'intensifie Dans l'esprit du joueur Les Spurs ont clairement l'avantage Il faut dire que Rudiger a fait savoir A ses courtisans Que sa priorité était De poursuivre en première ligue Un championnat qu'il apprécie tout particulièrement Depuis sa venue à Chelsea En provenance de la Roma Surtout l'entourage de l'allemand Estime que Rudiger A plus de chances de grappiller Du temps de jeu à Tottenham Qu'au Paris Saint-Germain Où Marquinhos et Presnel Kipembe Sont installés en défense centrale Et cela compte plus que tout Pour le numéro 2 de Chelsea Qui vise une place dans le groupe allemand Pour l'Euro 2021 A l'issue de la saison Enfin il est aussi indiqué Que l'Inter et l'AS Roma Également intéressés Surveillent la situation de Rudiger Mais les deux cadors de Serie A Partent de loin Et n'ont que peu de chances De rafler la mise Donc tout devrait se jouer Dans le money time du mercato Entre le Paris Saint-Germain Et Tottenham En plus vous savez Qu'entre le Paris Saint-Germain Et Tottenham Il y a des discussions En ce moment pour Dele Alli Mais Tottenham a recalé le PSG Pour Dele Alli Le Paris Saint-Germain s'active Pour se renforcer Dans cette dernière ligne droite Du mercato estival Les dirigeants parisiens Ont ainsi relancé Le dossier Dele Alli Ces dernières heures La direction parisienne A même formulé Une première offre Au Spurs Pour s'attacher Les services Du milieu offensif anglais Le PSG a ainsi proposé Un prêt payant Estimé à 3 millions d'euros Selon The Guardian Une proposition est conduite Par le club londonien Le président Daniel Lévy Semble peu enclin A voir partir son joueur Avant la fermeture du mercato Et ce même Si l'international britannique Est régulièrement écarté Par José Mourinho Ces dernières semaines Le champion de France Va devoir donc se diriger Vers une autre piste Offensive Donc voilà C'est mal parti Pour le dossier Dele Alli Donc voilà On passe un peu en interne C'est chaud en coulisses Ça grince Voilà vraiment ça grince Hier Thomas Tourelle A envoyé une nouvelle pique Une nouvelle pique A Leonardo Un nouvel épisode Qui témoigne Des crispations internes Présentes Au sein du club De la capitale Sur le papier Le PSG Vient d'enchaîner 3 victoires de rang Mais voilà Thomas Tourelle Et Leonardo Ne se cachent plus Pour afficher leurs différents Et si le Brésilien Ne l'a jamais vraiment fait Par déclaration publique L'Allemand lui Ne se prive plus Pour le faire Hier encore Au moment d'être interrogé Sur la fin du mercato parisien Le coach des Rouges et Bleus Se désolé De voir les autres Grandes Europe Se renforcer De manière significative Et pas le Paris Saint-Germain Donc à sa décharge Léo doit composer Avec les énormes pertes Liées au coronavirus En tout cas C'est ce qu'on veut nous faire croire Et n'a donc pas Un chéquier garni Pour faire plaisir A son entraîneur Mais il n'y a pas Que les tensions Ça sonne toujours Quand il ne faut pas N'a donc pas un chéquier Garni Pour faire plaisir A son entraîneur Mais voilà Il y a des tensions Entre Léo et Tourelle L'équipe nous apprend Que certains joueurs Sont également agacés Par le comportement De certains de leurs coéquipiers Sans doute après les événements Survenus hors du Classico Enfin le slogan C'est pas la faute du PSG Mais celle des autres Souvent ressorti par Leonardo Pour expliquer Les différents couacs Survenus dans l'actualité Récentes du club Commence aussi à taper Sur le système De plusieurs personnes On doit pourtant Être capable De jouer notre football Et être au dessus de ça Mais voilà A confier un joueur Au quotidien Ajoutez à cela Les ennuis judiciaires De Nasser Al-Relayfi Et vous obtenez Une ambiance Quelque peu tendue Au Paris Saint-Germain Donc c'est assez incroyable Nasser Al-Relayfi Pourrait être éjecté A la fin du mois Une finale de Ligue des Champions Nasser Al-Relayfi A rempli ses objectifs Avec le PSG Après des années d'échec Au niveau européen Le président Qatari En poste depuis le premier jour En 2011 Et donc en position de force A ce niveau Mais pour le reste Cela rigole beaucoup moins Les tensions en interne Sont nombreuses Et Leonardo commence A perdre patience Coincé entre les exigences De Thomas Tourelle Et les restrictions budgétaires Imposées par son président Une situation sulfureuse A laquelle s'ajoutent Des doutes Au sujet du dirigeant Qatari A l'intérieur même du club Car la présence Sur le banc Des accusés Dans le procès Lancé par la justice Suisse N'est pas anodine Et s'il venait A être condamné Al-Relayfi Perdrait sa légitimité Et du crédit A tous les niveaux Très proche de l'émir du Qatar Il ne sera pas désavoué Mais voir un président de club Être condamné Pour des faits Qui ne sont pas directement liés A ceux de son club Peut aussi le faire rayer Des instances Comme le prévoient certains règlements Notamment à la LFP De quoi remettre en cause Son rôle C'est selon l'équipe Ce qui se murmure en interne Du côté du Paris Saint-Germain Surtout que cela a déjà été connu Du côté de l'émirette Cette accusation de la justice suisse Chagrine beaucoup Nasser Al-Relayfi Persuader que ce procès Alors qu'il a misé gros Pour récupérer les droits De coupe du monde En dépit de l'absence de concurrence Représente une attaque Totalement illégitime Il sera vite fixé Le président du PSG Attend le jugement prévu Pour le 30 octobre Alors que le 28 mois de prison Avec sursis Ont été requises Par le parquet suisse Donc les jours S'assombris Au Paris Saint-Germain Donc Comme vous le savez Peut-être qu'il pourrait être L'initiateur D'un dernier Gros transfert Celui de Oussem Awar Nasser Al-Relayfi Aurait repris le dossier Oussem Awar en main Pour tenter d'attirer Le milieu offensif de l'OL Dans la capitale Aujourd'hui c'est la réalité Donc voilà les postos Al-Relayfi s'active en coulisses Donc l'équipe a révélé Hier dans ses colonnes Que le président du PSG Se serait récemment entretenu Avec l'entourage d'Awar Afin de renouer le contact Qui avait déjà été amorcé En début d'année 2020 Par ailleurs Al-Relayfi Aurait téléphoné à Aolas Pour lui faire part Directement de son intérêt Pour le milieu offensif de l'OL Qui fait partie des éléments Susceptibles D'être transféré Avant la fermeture Du mercato estival Tout comme Memphis Depay Deux scénarios sont envisagés Dans ce dossier Le premier consisterait A attirer Awar Avec la formule Que Kylian Mbappé En 2017 Soit un prêt assorti D'une option d'achat Obligatoire payable Dans un an Et la seconde option Serait d'avancer Dans les négociations Dans l'optique Dans l'optique d'un transfert Sec en 2021 Pour Roussaint Mawar Au PSG Quoi qu'il en soit Nasser Al-Relayfi Vient donc empiéter Sur le terrain de Leonardo Pour tenter de boucler Ce dossier Mais il n'est pas seul Sur le joueur de l'OL Il y aura une grosse concurrence En effet depuis plusieurs semaines Deux autres pistes XXL Sont activées Pour Roussaint Mawar La Juve Ainsi qu'Arsenal Qui paraît même Comme étant le mieux positionné Dans ce dossier Aolas Le président de l'OL A d'ailleurs confirmé En conférence de presse La rue de concurrence Qui règne dans ce dossier Il cite Ça n'avance pas énormément On sait que deux clubs De grande importance S'intéressent à Oussem Trois clubs en réalité Il y en a deux à court terme Et un à moyen terme A-t-il expliqué Faisant donc référence au PSG Qui programme une opération Peut-être en 2021 Pour avoir Reste à savoir Si Nasser Al-Relayfi Parviendra à atteindre son objectif Donc voilà les postos Mais en tout cas J'ai de plus en plus peur Pour ce mercato Surtout que Leonardo Se méfie du tirage au sort Le PSG a hérité De United Leipzig Et Istanbul Bakeshir Lors du tirage au sort Pour les poules Le directeur sportif parisien Leonardo Semble se méfier Comme il l'a expliqué A Binsport et Téléfoot C'est un groupe très difficile Avec le Red Bull Leipzig Qui monte en puissance United Qui revient en Ligue des Champions Et a acquis Beaucoup de joueurs Et Istanbul Qui vient de gagner Son premier titre En Turquie Parce que oui C'est le champion du Turc En titre C'est un tirage Très équilibré C'est comme ça La Ligue des Champions Tout se joue sur des détails Mais on est une équipe Qui aura son mot à dire La finale Nous a donné confiance On doit chercher A hausser notre niveau A-t-il confié Avec prudence Donc ça voudrait peut-être dire Que voilà Il y a peut-être des pistes chaudes Qui pourraient arriver En tout cas Mais en tout cas Voilà Ça grince en coulisses Et Voilà Bon On va voir ce qui se passe Je pense que Peut-être Après le match Ce soir Leonardo Pourrait peut-être S'exprimer Sur le Mercato Je pense que Les journalistes Vont tout faire Pour pouvoir tirer Des informations Voilà les postos Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Je compte sur vous Pour bombarder la barre de like On like On partage On commente On s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant Des vidéos qui vont sortir On me rejoint Sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Paypal La cagnotte est toujours disponible Même si plus personne Mais un centime C'est pas grave les postos Voilà Je vous souhaite à tous Une bonne continuation Prenez soin de vous A tout à l'heure Pour le débrief PSG en Angers Soyez nombreux les postos Et à plus tard Dans une nouvelle vidéo Tchuss Sous-titrage ST' 501